Bonjour et bienvenue à Monsieur Cuisineur et Koulian. Aujourd'hui, on va faire une recette de sauce tomate. La base pour les lasagnes, ça nous prend du sucre, de l'huile d'olive, du sel, de la sauce tomate, du basilic, de la poudre à l'ail, de la pâte de tomate, des céleri, du beurre, une carotte, un demi-oignon et des épices de berberie. Bonjour tout le monde, c'est des épices, regarde ce qui est marqué. Berberie. Berberie, éthiopien. OK, on va mettre ça dans notre sauce tomate. Ce qu'il faut faire, Koulian, c'est couper les oignons. OK. Tu veux que je les coupe ou tu les coupe? Je les coupe. OK, puis coupe-le, regarde. C'est ça, tranquillement comme ça. Moi, je vais couper les oignons. Après, tu vas les coupe en petits cubes, OK? Moi, je vais couper les carottes. Donc, c'est la base en vue de notre recette aux lasagnes. Recette de lasagne que William a choisi de faire. Donc, c'est environ une carotte qu'on a prise. J'avais des... J'avais des céleri congelés déjà coupés. J'ai pris environ une torse de céleri congelés. William, on a coupé nos légumes. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre dans la... On va les faire cuire, OK? OK. Je vais mettre un petit peu d'huile d'alier avec le beurre. Là, il faut faire suer nos légumes, comme on dit. OK? Lorsque nos légumes vont être sués, on va rajouter... Tu peux faire? Oui. On va rajouter la pâte de tomate. Puis après, on va rajouter... La sauce de tomate. Un peu. Ça, avec les oignons. OK. OK. Tu mets ta planche. OK. On va rajouter les céleri congelés. Euh... Un peu, tant mieux. Donc là, on fait suer nos légumes. Tu peux rajouter les céleri congelés. Et les brosses-là. Ah! Ça, les brosses-là. Faut pas que ça colle. Allez-y. Puis là, on m'attendait qu'il fait un brosse-là tranquillement. Regarde. Fais ta cuillère comme ça. Vas-y, fais des ronds comme ça. Fais-y, toi, moi. Tu le fasses? Mais c'est qu'il y a qu'on met dans nos... Je vais voir. Je vais voir. Donc, on laisse suer nos légumes. Tu peux aller dans la labo. S'il vous plaît. Attends. On va les mettre. Tu veux rajouter la pâte de tomate? Au complet? Oui, vas-y. Ça, je vais t'aider. C'est dur, hein? C'est au lavabo. Je peux goûter? Si tu veux, mais c'est très concentré. Miam, miam. C'est bon. Donc, je mélange un petit peu, puis je vais faire cuire un petit peu la pâte de tomate. Ça coupe vraiment la... La tomate? Oui. Mais là, super! Essayez de la pâte de tomate. Oui. Ça, j'ai mélangé la pâte de tomate. Ce qu'on va faire après, on va rajouter quoi, William? La sauce. Mais là, je vais y aller, vu que c'est un gros plat. Tu veux t'aller? Vas-y, aide-moi. OK, donc William, maintenant. Qu'est-ce qu'on a fait? On met ça. Non, mais avant, on va le porter à ébullition. On va laisser juste mijoter un petit peu, OK? Donc, 30 minutes, on laisse mijoter, pas à gros bouillon, juste mijoter. OK? Donc, on va rajouter nos ingrédients. On va mettre environ 2 cuillérées à table de basilic, tiens. Une. Deux. Tu l'aimes ou jamais? OK. On va mettre... On va mettre une feuille de laurier? Non. On va mettre une cuillérée à table de... d'ail, de poudre d'ail. On peut en mettre un peu plus. On va commencer comme ça, on va en avoir assez. Est-ce qu'on peut en mettre plus si on aime ça, l'ail? Ouais, mais c'est parce que ça goûte fort, hein. La poudre d'ail, c'est plus concentré que... de l'ail, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Une cuillérée à table de... d'épices dorbérées. Dorbérées, dorbérées... Tu peux goûter? Hum, c'est fort, ça, je t'appartis. Quand on met les épices dans le... le mélange, on essaie de pas les mettre sur la cuillère. OK? Donc, on va rajouter du sel. Et après, on met un petit creux. Ouais. C'est sûr que ça va être une cuillerée à table. Les autres, c'est des cuillerées à thé. Une cuillère de sel. Donc, le sucre, on va s'en servir pour enlever l'acidité. OK? Bon. Donc là, mon beau William, on reporte sa ébullition? Oui. On va laisser mijoter combien de temps? 30 minutes. 30 minutes? Parfait. Ça veut dire... Merci! Et à la prochaine émission... Hey, William! C'est fini? Hum. Donc, il reste juste à dire merci et à la prochaine émission. Cuisinons avec? William. Et c'est la recette de lasagne? Euh... 4 viandres. 4 viandres italiennes? Oui. N'oubliez pas d'abonner à notre chaîne. Ça veut dire que ça va être terminé à 6h03. Au revoir tout le monde! C'est parti! C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada